Et bonjour tout le monde ! Bah écoutez, en fait, je voulais faire une petite vidéo, parce que là justement, je suis en train de travailler ça, sur une question en fait que moi j'entends pas si souvent, dont j'entends pas si souvent parler en fait, et qui à mon avis, c'est une question finalement plus compliquée que ce qu'on pourrait croire, et c'est la question en fait des réglages d'images. Alors bien sûr, ça va dépendre de plusieurs paramètres, ça va dépendre à un moment donné de la télévision qu'on a, évidemment, dans quelle mesure en fait les réglages présents en fait au sein de cette télévision, est-ce que c'est vous qui les avez fait, est-ce que c'est des réglages d'usine, est-ce que quand j'étais par exemple au Canada, le temps du Canada, je m'étais acheté une super télé, voilà, elle n'était pas, c'est pas la meilleure des télés, mais franchement, c'était une super télé, elle avait beaucoup de qualité en fait, et il y avait eu ce qu'ils appelaient une escouade, c'est marrant parce que là je suis en train de faire des réglages justement sur sur Warhammer 40 000 Space Marine 2, et il venait en fait régler des choses, il y avait tout un système assez compliqué, où il venait régler la télévision, et à la fin, l'image que j'avais, c'était une image, alors eux, à l'époque, ce qui était drôle, c'est que, donc moi j'avais été décisionnaire de rien, du coup, c'était vraiment une image, au fond l'image que j'avais obtenue, était vraiment l'image que eux, ils avaient décidé avec leur avec leur leur logiciel, quoi, ils mettaient un truc sur la télé, c'était branché un ordinateur, et tout ça, quoi. Je dis ça parce que là, récemment, avec ma copine, on a voulu revoir un film dont je pense, d'ailleurs je ferai une vidéo un jour dessus, dont on avait beaucoup aimé, qui s'appelle Asbestas. Et en fait, à un moment donné, on lançait le film, et et très clairement, l'image, elle était elle était trop sombre. Et donc du coup, on a fait un réglage, mais un réglage, au final, un peu, on a, il fallait le faire vite. En fait, il fallait le faire vite, le réglage. Parce que voilà, il s'agissait de de continuer le film, de ne pas perdre trop de temps. et, et donc du coup, là, comme j'avais ce nouveau réglage, je jouais à Warhammer 40.000 Space Marine, et c'est vrai que ce nouveau réglage sur le film en question qu'on avait vu, il avait marché. ça nous avait permis justement d'avoir une image on va dire adéquate, quoi. Vous voyez ? Et en même temps, quand j'ai relancé Warhammer 40.000 Space Marine, moi, au début, j'avais fait un type de réglage au départ, parce que je pouvais vite avoir mal aux yeux avec les écrans, tout ça. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir un réglage qui ne fasse pas trop mal aux yeux, parce que du coup, c'est une vieille télé, elle a un rétro-éclairage. Voilà, quoi. Et donc, j'avais fait un réglage comme ça, et je pense que du coup, le réglage que j'avais fait, je l'avais vachement ressenti sur... c'est marrant sur... Je l'avais beaucoup ressenti sur... sur FF7 Rebirth, où l'image, elle était très lumineuse, en fait, très, très lumineuse, et... vraiment trop, quoi. C'était trop pour moi. Et donc, du coup, j'avais dû faire un réglage où l'image, elle était un peu moins... un peu moins lumineuse. Voilà. Et en fait, l'expérience que j'ai eue du coup, de nouveau avec ce film, ça m'a rappelé, en fait, à quel point... à quel point la question des réglages, de luminosité... Mais c'est une question qui est énorme. Énorme, en fait, quand on joue à un jeu, à mon sens. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas une petite question, quoi. C'est une question où, en fait, votre expérience, puisque c'est un art de l'image, votre expérience du jeu va être énormément impactée, en fait, par... bah, par les réglages que vous avez fait. Parce qu'en fait, vous allez... être plus ou moins immergé selon... les types de réglages. Donc là, moi, par exemple, j'ai la question du... j'ai la question du contraste, mais il y a aussi, à un moment donné, la question de la luminosité, éventuellement, la question du rétroéclairage, si vous avez un rétroéclairage. Et j'ai des exemples, en fait, sur tout ça. Des couleurs, mais bon, là, ça devient vraiment... la question de la colorimétrie, ça devient vraiment compliqué, à mon sens. C'est là où, aussi, avoir... avoir le... le service que proposait le Canada, c'était intéressant. Et parfois, aussi, le fait aussi d'être deux, ça permet, à mon sens, de pouvoir... atteindre, en fait, une qualité d'image que vous n'auriez pas forcément atteinte sinon. Voilà. Mais au fond, ça pose aussi la question d'une sensibilité personnelle. Qu'est-ce qui fait, à un moment donné, que, voilà, une image... Voilà. Comment une image va vous paraître soit trop extraversée, soit, à un moment donné, une sorte d'équilibre, en fait, entre un côté extraverti, introverti de l'image. Et ça, à mon sens, c'est vraiment... ça peut être vraiment une vraie prise de tête. Et l'expérience, en fait, que vous allez avoir du jeu, jouer, va être extrêmement impactée par les choix que vous allez faire. Donc, voilà, je voulais parler de ça parce que, moi, c'est vraiment une expérience, en fait, que j'ai vécu par rapport à l'image, un exemple très concret que j'ai eu de ça, c'est Red Dead Redemption 2 où j'ai lancé, en fait, le jeu et j'ai tout de suite compris que si je faisais pas, en fait, des réglages d'images adéquats, alors, dans le cadre de Red Dead Redemption 2, c'était vraiment, vraiment la question de la luminosité. Et bien, si j'arrivais... si j'atteignais pas, en fait, cette question-là, l'expérience allait être absolument pas la même. Alors, après, dans les outils aussi qu'on a à disposition, il y a aussi, là, vous voyez, c'est ce que propose le jeu, c'est-à-dire, ils mettent ajuster la luminosité jusqu'à ce que le motif soit à peine visible. En fait, il y a à la fois les réglages que propose le jeu et vous, ce que vous pouvez faire. Alors, après, ce qui est compliqué, c'est que le « à peine visible », on sait pas exactement ce qu'ils entendent par là, quoi. On le devine, mais c'est pas non plus une clarté absolue. Et moi, je me rappelle, en tout cas, tout ça pour dire que dans le cas de Red Dead, c'est fou comme c'est fou comme quand j'ai trouvé, en fait, le bon réglage, mais l'expérience n'était plus du tout. Franchement, l'expérience n'était plus du tout la même. C'est, c'était, c'était une dinguerie. C'est, c'était vraiment plus du tout, plus du tout pareil. Plus du tout pareil. Et, en fait, en plus, Red Dead Redemption, c'est tellement, c'est tellement un jeu qui est, c'est tellement un jeu qui se base sur la question de la lumière que, alors d'ailleurs, là, maintenant, les jeux actuels, maintenant, ils ont un nouveau système, je trouve, qui est pas mal. C'est donc, ils vous ajustent sur, ils vont vous dire, bon, voilà, cette image, faire en sorte que le logo soit à peine visible. Et, en même temps, c'est pas mal parce qu'ils vous, ils vous permettent aussi de, ouais, voilà. ils vous permettent aussi de, en fait, ils vont vous, il y a un logo qu'ils vont afficher au centre et à gauche et à droite du logo, il y a deux images, en fait, qu'ils vont mettre en plus. Et donc, du coup, tout en faisant vos réglages, tout, ah mince, j'ai pas vu que j'avais, j'avais éteint du coup, on voyait plus le tableau. Et donc, du coup, tout en faisant, en fait, vos réglages, vous allez pouvoir voir, en fait, les réglages que vous faites, quel type d'image ça va donner, en fait, sur votre, votre écran. Et vraiment, parfois, c'est très fin, c'est-à-dire que, à mon sens, vraiment, moi, je vous donne, par exemple, la question sur l'art de l'image, c'est comme ça, mais je suis très embêté par le fait que quand je propose des vidéos sur la chaîne et que je fais des captures, que je fais des captures, du coup, de la PS5, vraiment, ça m'embête, en fait, que les captures que je fasse sur la PS5 quand je les, quand elles sont, justement, quand elles sont capturées, en fait, par l'outil de compression ben, vous n'avez pas du tout le même rendu, quoi. Ça, c'est comme ça, mais c'est trop dommage. C'est-à-dire que le rendu qui est présent sur l'image, malheureusement, n'est pas du tout le même. Alors que quand je fais un live, la résolution, en fait, de... la résolution de l'image, voilà. Et c'est là aussi où je vous invite à regarder davantage, c'est quand ils disent à peine visible, ils disent le logo doit être à peine visible, je pense qu'il faut prendre vraiment considération du à peine, mais là où il y a vraiment une nuance, c'est que parfois, si vous mettez un peu trop sombre, en fait, on n'est plus sur à peine. Le à peine, on doit quand même vraiment percevoir bien tous les contours. On ne va pas pouvoir détailler le logo, mais le à peine, il doit vraiment en même temps prendre en compte, à mon sens, quand même quelque part l'intégralité de la chose. C'est-à-dire qu'un peu plus, vous n'êtes plus dans le à peine. Voilà. Et... Bon, ben ça... Et après, l'outil que vous avez, ce nouvel outil qu'ils ont fait de luminosité qui vous permet après de comparer les deux images, c'est pareil. Vous allez avoir une image qui va être à un moment donné plus sombre, une image qui va être un peu plus atmosphérique et en fait, selon le choix que vous aurez fait, ben... Voilà, en fait, ça va... La qualité... La qualité d'image va vous... va vous apparaître complètement différente. Là, vous voyez, ça y est, je pense que j'ai enfin fait un bon réglage. Et... Et là, voilà, on a vraiment une qualité. Puis c'est aussi une façon, soyons honnêtes, de pouvoir mettre en avant, en fait, le travail des artistes. C'est-à-dire vraiment... On peut vraiment prendre en compte, en fait, tout ce qui modélise pour nous. Alors, voilà, des artistes, des modélisateurs, des gens qui vont travailler et la lumière, les couleurs. Évidemment, le travail aussi, ben, des animations, le travail juste des purs effets graphiques. Là, je suis en train de faire une captation, justement, il y a des scènes où vraiment, il y a des purs effets graphiques, quoi. et on se rend vraiment compte, ben, voilà, du travail qui est fait sur chaque élément. Là, on voit tout un réseau, par exemple, de planètes sur cette vidéo de Warhammer, de tous les détails, en fait, qui sont posés dans une scène et qui participent, en fait, à m'en tenir, en fait, à cette immersion, quoi, tout simplement. Donc, voilà, la question, en tout cas, des réglages n'est vraiment pas une question, c'est vraiment, vraiment pas une question mineure. C'est au contraire une question qui revêt beaucoup d'importance, quoi. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur tout ça. Prenez soin de vous et puis, du coup, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, vous, à partager quel est votre rapport à la question des réglages. Est-ce que vous en faites ? Est-ce que vous en... Voilà. Comment vous... Sur quoi vous jouez ? Et puis, comment vous êtes par rapport à cette question-là, en fait ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous prend la tête ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a pris la tête, que vous définissez en amont et après, c'est bon ? Etc. Allez, à bientôt ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada